Alors bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours sur la Mishnah Aodazara aujourd'hui nous allons faire le cinquième et dernier cours de ce chapitre comme le cours précédent il sera un peu plus court que les autres il sera plus simple on fera donc les paragraphes 8 et 9 pour aujourd'hui et pour le prochain cours on commencera le chapitre 2 donc on va y aller et à partir des cours suivants on reviendra sur l'archéologie et l'histoire de l'antiquité qui seront bien plus décrits comme d'habitude je vous lis le paragraphe en hébreu et ensuite je traduis donc on est chapitre 1 paragraphe 8 c'est parti le chapitre 1 le chapitre 1 C'est parti Je vous traduis. La première phrase, on va la considérer entre parenthèses, je vous l'expliquerai après. On ne fait pas de bijoux pour l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils servent des bijoux qui servaient à parer les idoles. En cas de salaire, en cas où la personne qui le fait, le juif qui le ferait, en recevrait un salaire. Fin de la parenthèse. Par contre, on peut le vendre s'il a été détaché du sol. On ne peut louer une maison à terre d'Israël. On parle ici, on peut la louer à un non-juif, un non-juif idolâtre. Et il n'est même pas nécessaire de parler d'un champ. En Syrie, on peut louer des maisons, mais on ne peut pas louer des champs. Et en dehors de la terre d'Israël, on peut vendre des maisons et louer des champs d'après Rabi Meir. Donc ça, c'est le cas de Rabi Meir. En Syrie, on peut vendre des maisons et louer des champs. On peut louer l'un comme... on peut vendre, pardon, l'un comme l'autre. Donc je vais expliquer tout ça. Le premier paragraphe, la première ligne, comme je l'ai dit, est entre parenthèses et pour une raison simple. Non seulement on ne le retrouve pas dans le Talmud, qui va directement parler du problème de ce qui est attaché au sol, et d'autre part, on ne retrouve pas cette ligne dans les traités les plus anciens. On a par exemple le manuscrit de Kaufmann, qui est certainement le plus ancien manuscrit de la Michna qui existe, et que vous avez pu voir sur la photo de notre cours, et dans ce manuscrit, cette ligne n'apparaît pas. On ne va donc pas en parler. Mais cette phrase est malgré tout très intéressante, parce qu'elle nous parle d'un phénomène assez intéressant dans l'Antiquité, à savoir les parures qui se trouvaient sur les idoles. Malgré tout, puisqu'on reparlera de cela au chapitre 4, on va donc laisser cette phrase pour une autre fois, et on va passer au reste de la Michna. Alors, de quoi nous parle le début de cette paragraphe ? De l'interdit de vendre des terres que l'on possède aux idolâtres, de peur bien sûr des conséquences de ses ventes. Pour cela, la proposition est que, si l'on souhaite vendre un arbre à un idolâtre, il y a nécessité de lui vendre, de lui vendre l'arbre, déjà des racines du sol. Ça, c'est l'avis de Ravivéir. Ou sinon, de le lui vendre en lui faisant promettre dans le contrat de la vente, qu'il a l'obligation de couper l'arbre du sol, et donc, qu'il ne puisse pas acquérir ce terrain. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Uda, qui nous est retranscrit dans la Michna. En fait, ce différent entre Rabbi Uda et Rabbi Meir existe pour plusieurs sujets, notamment concernant la vente de bétail. Si vous vous souvenez, on s'était à plusieurs reprises demandé comment était-il possible que la vente de bétail soit possible aux idolâtres, alors qu'il y avait un risque que ces animaux soient utilisés pour le culte idolâtre. On avait expliqué qu'étant donné que, dans la plupart des cas, ils vont acheter ces animaux pour se nourrir ou pour leur aller faire travailler, la vente n'était alors pas interdite, dans certains cas. Mais de peur que l'idolâtre fasse travailler l'animal pendant le Shabbat, on avait interdit toute vente. Eh bien, en réalité, c'est encore plus complexe que cela. Puisque l'interdit, puisque lorsque l'on vendait un animal du petit bétail, Rabbi Uda nous dit que cette vente est permise à condition que l'acheteur idolâtre l'abatte devant le vendeur. Tandis que Rabbi Meir nous dit que cette vente est permise à condition de vendre la bête déjà abattue. On retrouve donc la même logique entre les deux protagonistes. Ici, la vente est permise puisque l'animal sera forcément consommé et ne pourra pas travailler, puisqu'il sera mort. Et donc, on retrouve ce débat entre les deux rabbins aussi concernant le fourrage ou les grains de blé. L'un pense que l'on doit vendre le blé déjà récolté, l'autre que l'on peut vendre le blé à condition que l'idolâtre promette de le récolter dans le contrat. Mais alors, d'où vient cet interdit de vendre des terres aux idolâtres ? Je veux dire, d'un point de vue biblique. Eh bien, cela vient d'un verset de Dvarim, sous chapitre 7, qui dit « Lothéronème ». Alors, ce verset de Lothéronème, il y a beaucoup de signification. En français, cela veut dire littéralement « Vous ne leur montrerez pas de miséricorde ». Chonème, qui vient de la racine de Hanoum. On dirait une phrase, a priori, très dure à leur égard, mais en réalité, elle fait référence à des notions très précises, dont l'une d'elles est comprise ainsi. Le mot « Lothéronème » viendrait non pas de la racine Hanoum, Hanoun, qui veut dire « miséricorde », mais de Hanaya, qui veut dire « camper ». Lothéronème voudrait donc dire « Ne les laissez pas camper ». Évidemment, c'est une lecture midrachique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu nous demande de ne pas être miséricordieux avec les idolâtres, c'est qu'il nous le demande, en réalité, de ne pas les laisser camper sur cette terre. Il existe, comme on l'a dit, d'autres sens à ce verset. Mais ici, c'est celui-ci qui nous intéresse, et cette interdiction biblique va avoir des considérations même contemporaines, notamment pour les juifs orthodoxes, qui vont refuser de vendre des terrains ou simplement des biens immobiliers aux non-juifs en Israël, actuellement. C'est un phénomène qui va faire parler de lui. Il y a quelques années, dans le nord d'Israël, une ville a été déclarée la ville la plus raciste d'Israël, je cite, dans certains journaux de gauche, à cause du fait que les juifs appliquaient ces interdits bibliques. Continuons donc à Donaud Mishnah. On avait parlé ensuite des maisons ou des champs qui étaient permis ou interdits soit de louer, soit de vendre, et on avait expliqué que la loi était différente, comme elle en soit, soit en Israël, soit en Syrie, ou soit ailleurs. C'est quand, en réalité, la Torah met une certaine sainteté à la Terre Sainte. Plus encore, certaines lois ne s'appliquent qu'à cet endroit-là, notamment toutes les lois agricoles. Ce qui explique pourquoi, selon les deux avis, que ce soit Rabi Ossé ou Rabi Meir, ni l'achat, ni la location de terrain n'est permise en Terre Sainte, à l'inverse des autres pays. Mais il y a une exception à cela, c'est la Syrie. La Syrie a une sainteté un peu spéciale, étant donné que David l'avait conquise durant son règne. Elle a acquis un certain statut, inférieur à la sainteté d'Israël, mais supérieur à celle des autres pays. Cette idée, elle se retrouve aussi dans l'île de Ezekiel, qui va donner des limites de la Terre en prenant en compte la Syrie. On comprend, à partir de l'exégèse, que la Syrie a alors un statut spécial, qui le rend différent des autres pays. La différence, c'est qu'alors, cette Terre, c'est-à-dire les terrains qui sont liés législativement aux lois agricoles, et donc par exemple les dîmes, doivent être prélevés en Syrie, alors qu'elles ne seront pas dans les autres pays. La Mishnah parle donc de deux phénomènes distincts, la législation concernant les biens immobiliers et celle concernant les biens agricoles, car la loi n'est pas la même. L'interdit de prêt ou de vente concernant les terrains est lié aux lois agricoles qui les concernent, tandis que l'interdit de prêt ou de vente concerne les biens immobiliers, c'est-à-dire lié à l'interdit du fameux lotéronème. On a donc deux sujets, l'immobilier et le terrain, concernant deux types de transactions, la vente et la location, et dans trois lieux différents, en Israël, en Syrie, et dans les autres pays, ce qui nous donne douze cas différents. Or, on a ici deux avis, celui de Rabiossé et celui de Raviméir, ce qui nous fait 24 cas différents qu'il nous faut discuter. Prenons le cas du bien immobilier. Comme la location interdit la vente, comme la location en terre sainte, tandis que Rabiossé permet la location, mais pas la vente. Là, on parle du coup de biens immobiliers en terre sainte. La location est interdite, tout comme la vente, selon Rabiossé, et Rabiossé, lui, ne permet que la location, mais pas la vente. Pourquoi ? Rabiossé applique strictement l'interdit du lotéronème que nous venons de parler. Il est donc normal pour lui qu'Apaïen ne puisse ni louer, ni acheter une maison en Israël. Mais pour Rabiossé, qu'en est-il ? Nous allons y venir. Rabiossé interdit la vente, mais pas la location en Syrie, tandis que Rabiossé permet la vente, tout comme la location. Pourquoi ? Pourquoi Rabi Mir interdit la vente en Syrie alors que le principe de lotéronème ne s'y applique pas ? La Guimara va expliquer que Rabi Mir fait ici une tacanar. De peur que l'on en vienne à vendre sa maison en Israël, il est interdit, enfin Rabi Mir interdit en tout cas, la vente aussi en Syrie. Puisque la location n'amènera pas à la vente, alors la location d'une maison en Syrie est permise, mais pas à la vente. Rabiossé n'est pas de cet avis et n'applique pas cette tacanar. C'est la raison pour laquelle la vente est permise en Syrie, tandis que la location est permise en Terre Sainte. Dernière situation, en pays étranger, Rabi Mir, tout comme Rabiossé, permettent la vente comme la location d'une maison. Pourquoi ? Parce que la Guimara nous dit qu'étant donné que ce pays, que ces pays, sont éloignés d'Israël, à la différence de la Syrie, on ne s'inquiète pas qu'une personne qui vend une maison à l'étranger en vienne à vendre sa maison en Israël. C'est du moins la vie de Rabiossé qui autorisera même la vente d'un champ, tandis que Rabi Mir ne permettra que sa location à l'étranger. Mais au final, quelle est la halaha actuellement ? La halaha sera celle de Rabiossé. Mais la Guimara aimait malgré tout une nuance. Oui, la vente sera permise, mais à une condition. Que l'on n'en fasse pas, je cite, une colonie païenne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une colonie païenne ? La Guimara nous dit, un minimum de trois païens. L'idée est évidemment assez vague et les commentateurs en sont venus à deux explications différentes par rapport à ce passage-là. Rambam pense qu'on fait référence ici à la location en terre d'Israël. Il serait interdit de louer trois maisons côte à côte de peur de créer un quartier païen. L'autre avis, celui de Dittosfot, pense que l'on parle du cas du pays à l'étranger, où la vente serait permise à condition que l'on ne vienne pas à créer une colonie païenne et que la colonie païenne vienne à s'installer juste à côté et devienne une sorte de colonie ennemie juste à côté de la population juive. Parlons maintenant des chants. Le problème du chants est un problème double. D'une part, le principe du lotéronème s'applique et d'autre part, un autre problème est lié à la dîme. En louant ou en vendant son chants qui se trouve en terre sainte à un non-juif, le juif ne peut plus effectuer le commandant biblique de prélever la dîme. A l'inverse de l'immobilier, nous ne sommes pas face à une contrainte biblique mais deux. Il est donc nécessaire d'être davantage plus strict sur les chants que sur les maisons. Pour cette raison, Rabi Benir va interdire la vente comme la location d'une maison en Israël, et bien il le fera aussi pour un chant. Rabi Ossé, qui lui permettait la location mais pas la vente d'une maison en terre sainte, va alors interdire ici la vente tout comme la location de la chante. Rabi Ossé est donc ici plus restrictif à cause du problème double des chants. Le problème du lotéronème, est le problème lié à la dîme. En Syrie, on l'a dit, les lois de la dîme s'appliquent. Rabi Benir va donc interdire la vente comme la location des chants. Par contre, Rabi Ossé va être moins strict puisque une fois en Syrie, il n'y a plus les deux problématiques mais uniquement une seule, celle de la dîme. La loi du lotéronème ne s'appliquant pas en Syrie. Enfin, en terre étrangère, on l'a dit, les deux problématiques n'existent plus. Rabi Benir va garder une certaine rigueur de peur qu'un propriétaire du terrain qui vend un champ en terre étrangère en vienne à vendre en terre sainte mais Rabi Ossé considérant que les pays sont trop éloignés n'a pas la même rigueur. Ça, c'était donc pour le huitième paragraphe. On passe donc maintenant au neuvième paragraphe. Je vous lis en débrouille. Je vous lis en français. Même dans un endroit où l'on a dit que la location a été permise, cela n'est pas permis pour une résidence étant donné qu'il risque d'amener des objets liés à l'idolâtrie. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, c'est dans Dévarim au chapitre 7, verset 26. Ça veut dire tu ne dois pas apporter une abomination en ta demeure. Ensuite, la Mishina nous dit Et en tout lieu, on ne peut louer un bain parce qu'il sera appelé en son nom. Je vous traduis. Enfin, je vous explique plutôt. En fait, la Mishina nous explique qu'à l'époque, une personne qui était propriétaire d'un bain, son bain était nommé selon son nom. C'est-à-dire que si maintenant on s'appelait Benjamin, par exemple, eh bien tout le monde appelait le bain le bain de Benjamin. Et cela continuait à être vrai même si le bain avait été loué, que ce soit à un païen ou à un autre juif qui s'appelait différemment. Eh bien, si le païen effectue des travaux interdits dans le bain, par exemple en Shabbat, c'est qu'il y avait des travaux interdits qui avaient lieu dans le bain de Benjamin, ce qui posait plusieurs problèmes. D'où un, que nous avons déjà parlé dans un cours, et qui est le problème du Maritain. Se pose alors une question. En dehors d'Israël, la location d'un champ est permise, on vient de le dire. Pourtant, on ne s'inquiète pas que le locataire païen effectue un travail pendant Shabbat dans le champ, que l'on prenne et qu'on le prenne pour l'employé. Donc, qu'il y ait Maritain. Pourquoi ce problème ne s'applique qu'au bain ? C'est que, dans le cas d'un champ, même un métier travaille en cherchant à posséder une partie de la récolte. Il ne travaille pas entièrement pour le propriétaire, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement. Cependant, dans le cas des bains, cette situation n'existe pas. Un employé ne travaille pas en touchant une partie du bail, par exemple. Eh bien, ça, c'est pour le cas du bain. Et maintenant, dernier cas, un cas comme nous parle la Gmara, quel est le cas maintenant, cette fois-ci, concernant les Samaritains ? On a déjà parlé des Samaritains dans un autre cours, parce que oui, vous avez appris toutes les choses avec moi. Eh bien, les Samaritains font Shabbat. Donc, est-ce que eux, on peut leur louer un bain qui continuera à porter notre nom même après la location ? La Gmara conclut que si la Mishnah n'a pas mentionné les Samaritains, c'est que les interdits ne les concernent pas. Voilà. Nous avons terminé le premier chapitre de la Mishnah à Vaudazara. Je vous avais dit que c'était beaucoup plus court que les autres cours, celui-là, il va durer qu'un petit quart d'heure, un peu plus. Comme on l'a dit, les prochains cours seront bien plus centrés sur l'histoire et l'archéologie antique. Le prochain cours, notamment, on va parler de l'antisémitisme romain. Vous allez voir, c'est quelque chose de très très intéressant. On va parler de Tacite, de toutes les histoires, de toutes les sources romaines qui nous parlent des Juifs, tous les livres romains de l'Antiquité qui citent les Juifs et qui nous montrent comment les Romains voyaient les Juifs. On va vraiment comprendre l'antisémitisme romain. Bravo à vous pour ce premier chapitre. Moi, je vous dis à très bientôt pour le sixième et prochain cours de notre Mishnah Baudazara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada